Eh bien salut tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo je suis avec Johnny Salut ! On est bien habillés en branche C'est nickel ! Je pense que vous avez vu à la miniature et au titre aujourd'hui on va parler de Huxvarna Donc là ils nous ont offert la tronçonneuse, la 572XP C'est une grosse grosse machine, toi t'as la combien déjà ? La 550XP 550 donc c'est un peu la même chose mais celle là est bien plus grosse Plus grosse et plus puissante Ça tombe bien parce que là il y a eu la tempête il y a quoi il y a une semaine Et il y a un gros arbre qui est tombé dans le pré On va y aller juste après, donc on déballe, on monte et on va voir ce que ça donne Vas-y sors la bête Combien ? 6,2 kg c'est ça ? 6,7 kg Faut être costaud c'est bon ça j'ai fait appel à Joe parce que les bras ils sont là Eh guettez-moi la bête là, ah ouais ça rigole pas La petite chaîne, ah donc là il y a une chaîne et il y en a encore une autre là Donc on a deux chaînes, bon maintenant on va quoi ? On va installer le lamier directement Vas-y ouvre-moi ça, moi je suis caméraman aujourd'hui Non mais en vrai Johnny s'il connait bien mieux en tout ce qui est forestier Bah faut l'installer juste ici Normalement voilà les clés qui sont fournies ça permet de tout faire dessus Là le carter il est en... c'est de l'alu, en alu il n'y a pas de tas de plastique Franchement il y a pas mal de choses intéressantes Ici il y a un petit ressort pour les vibrations Enfin il y a pas mal de choses qu'on va voir là-bas au pré quand on va justement débiter cet arbre En plus c'est un gros arbre je crois Ouais ouais il était costaud hein Donc là hop on met le petit lamier Toute neuve la machine On va le mettre dans le bon sens quand même Tu peux la régler plus ou moins en avant Voilà c'est ça En fait quand on va remettre le carter La vis de tension de chaîne est là Et ça va nous permettre en fait de tendre la chaîne Plus ou moins... Surtout que là vu qu'elle est neuve Va peut-être falloir la retendre durant le chantier peut-être Voilà c'est ça Il ne faut pas tendre une chaîne vraiment à fond en fait Déjà on va avoir une usure énorme du lamier Et ça ne sert à rien parce qu'elle va se détendre Ouais faut jouer toujours un petit peu quoi qu'elle fasse... Ouais voilà faut vraiment que ta chaîne soit libre sur le lamier Et surtout que quand tu la mets en marche Tac elle va se lever un petit peu Voilà c'est ça C'est à dire que quand on va tendre On va voir après Quand on va tendre la chaîne en fait Quand on va remettre notre carter Il faudra toujours relever notre lamier Car quand on accélère en fait le lamier il aura toujours à se relever Avec la force centrifuge Ouais c'est ça On peut dire ça comme ça Clac On la cale dedans Là on vient la remettre sur la machine Oh le lamier de 50 il est géant Ah oui il est géant Ah là ils nous ont pas donné le petit modèle Nous on fait pas mal de bois d'ailleurs Il y aura à côté d'un champ aussi un grand projet forestier Ouais Il y aura pas mal d'abattage Du coup vous allez revoir encore ce matériel là Surtout qu'ils nous ont pas donné que ça Vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo Voilà maintenant on arrive là J'ai placé mon carter, serré mes écrous J'ai juste à relever en fait Il faut toujours bien lever la lampe Bien à la lever en fait avant de tendre sa chaîne Là je viens la tendre Hop Juste un petit peu Là là c'est bien là Parfait Il y a une tension Toujours tenir sur la main surtout Et puis après bah on vient serrer gentiment le carter Donc là elle est partie quoi Là elle est Bah après il faudra remettre le carburant Et puis après ça on fait en partie Elle est pas électrique D'ailleurs en parlant d'électrique Ils nous ont mis bien aussi Puisque pour tout ce qui est justement Élagage On a la petite Huxvarna juste en dessous On a la 240i de Huxvarna Donc elle électrique Pas de carburant Et là on a le lamier D'ailleurs le lamier je sais même pas c'est Je sais pas c'est un lamier de combien ça ? C'est quoi un tronc peut-être ? Donc là on va pareil l'installer Pour les petites spécificités On a la batterie de 36 volts Une bonne batterie niveau autonomie Ca dépend vraiment de ce que vous faites On verra On verra bien Oui voilà on verra le Et ça ce qui est bien C'est quoi c'est vraiment maniable A une main T'as pas de bruit Et pour tout ce qui est élagage quoi C'est sûr que tu vas pas attaquer A de l'abattage avec ça quoi Ah bah non non Mais ça c'est cool Parce que du coup on est vraiment polyvalent Avec ces deux tronçonneuses là On va pouvoir du coup faire de la grosse oeuvre Et de la petite oeuvre Si on peut appeler ça comme ça Donc là elle est mise normalement Si je suis pas nul Hop c'est claqué Non en fait là c'est dévissé C'est juste qu'en fait chez Huxvarna C'est très bien inventé En fait c'est que le boulon en fait Ne peut pas sortir Je sais pas si vous voyez Mais il peut pas s'en aller en fait C'est à dire que vous êtes dans le bois Vous avez besoin de changer de chaîne Vous dévissez à fond Vous ne prenez pas la tête Ca ne tombe pas en fait Et c'est très 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 pratique Ouais parce que si tu le paumes Après t'es niqué Tu peux plus remonter Tu peux remonter ta machine On est bon Faudra juste mettre le carburant dans la grosse Et après ça part au chantier Une chaîne tendue à fond se détendra Quand les chaînes sont neuves Ca sert à rien de les tendre à fond Parce que vous serez toujours en permanence En fait en train de les retendre Et voilà Ah non Le fail Le petit fail Donc là on est bon Vas-y démoire moi ça Celle-là on peut la démarrer On va voir ce que ça donne Je sais pas Vas-y test Là elle doit être allumée Voilà On enlève le tas Par contre faut mettre de l'huile non ? Il n'y a pas de huile de chaîne ? Si Parce que là on est en train de Donc on va faire le plein des fluides Et après on va direction le chantier On va prendre le télescopique C'est rempli Allez Fais démarrer la bête Houhou Attends On annonce Et ça va voir elle va pétarader à mon avis Première mise en route On peut mettre le décompresseur Ouais J'ai jamais utilisé je sais pas La force cala comme machine Oh oh Et c'est une moto le truc On va enlève le starter Ah le problème c'est Ah c'est une bécade Bon bah là autant vous dire que j'ai hâte de tester ça dans du bois tout simplement Ah ouais Maintenant on a quelques accessoires Ils nous ont dit quand même qu'on vous met deux tronçonneuses à disposition Mais voilà il va falloir fendre le bois Il va falloir faire plein de choses Là il y a une hache Autrement dit s'il y en a qui est pas sage Civico là il est pas sage Voilà C'est là c'est plus du coup pour faire En fait pour enfoncer tes coins d'abattage En fait là on a les coins d'abattage En fait ça sert que quand vous abattez un arbre Vous mettez ça derrière avec la fameuse petite hache La meilleure pratique qui est légère Vous venez mettre ça dans la fente de l'arme Pour maintenir l'arbre pour être serré de votre lamier Tout simplement Et là on a ça Et là en fait le fameux crochet Moi j'appelle ça un crochet ramasse bois Vous venez piquer votre rondin si vous avez besoin de le tourner Ou si vous avez besoin de ramasser un bout d'un mètre qui traîne Ou quoi que ce soit Vous pouvez le récupérer avec ce fameux crochet Les amis ils nous ont bien régalé Ouais comme tu dis on a aussi quelques vêtements Il y a des cases de protection, des EPI Bien évidemment quand vous faites tout ce qui est travaux forestiers N'hésitez pas Enfin c'est pas n'hésitez pas Vous devez vous mettre les casques, les gants Voilà c'est très important Donc bien sûr vu qu'ils nous ont fourni tout ce beau matériel Il fallait cueillir la sécurité avec C'est pour ça qu'on sera bien évidemment full équipé en Nux Varna Mais ça vous verrez au champ Là on va aller directement au prêt On va aller abattre là Bah pas abattre parce qu'en fait il est déjà là-dessus Voilà il est déjà tombé Mais on va aller le débiter Mais en tout cas il est bien à ma stock On se retrouve avec le télescope tout ça Direction le prêt let's go Bon on prend le télescopique Pour ceux qui suivent vraiment la chaîne Je pense que vous avez remarqué C'est pas le même télescope que d'habitude Tout simplement parce que En fait c'est un télescope de près Puisque le télescope de la Cuma a subi un petit souci Voilà il y a eu un petit souci Qui est assez grave sur le télescope Du coup on a lui en prêt Le temps que les réparations soient faites Sur le télescope initial de la Cuma Donc c'est pour ça que bah en fait c'est l'ancien modèle Un peu plus archaïque Il n'y a pas d'écran etc Mais ça fait le taf Donc bon tant que ça fait le taf Et n'empêche les amis je suis fou Luxvarna c'est incroyable Merci franchement à eux J'ai les chaussures Le pantalon anti-coupure La veste Franchement merci beaucoup à eux De me faire confiance Et ceux qui se demanderaient Je vous mets toutes les références en description Bien évidemment si vous êtes intéressés Et surtout tout au long de l'année J'essaierai de faire des petits jeux concours Des petits codes réduction avec Luxvarna Puisqu'en fait c'est vraiment à l'année Donc ça fait super plaisir Bah qu'ils nous fassent confiance Et bien évidemment le but c'est aussi De vous faire croquer les amis Je vais vous faire croquer Bien évidemment voilà Pour que vous aussi Vous ayez des petites réductions Des petits trucs Franchement ça fait super plaisir Bon allez direction le prêt Dico qui nous a rejoint Voilà l'arbre il est tout au fond On va mettre tout ça dans le godet Et puis on va enfin tester ça Moi je suis fou l'équipé les amis En tout cas pantalon anti-coupure Bon autant vous dire que je vais pas essayer Parce que sinon il sera mort Mais je pense que Si tu veux qu'on t'emmène à l'hôpital c'est le moment Et il y a le casque aussi d'ailleurs Le casque quand il bruit Bah pour les projections etc Bien évidemment Et au cas où t'as un arbre qui tombe sur le casque Bon on voit pas en voiture là-bas Parce que c'est un peu humide Le télescope j'espère que ça va le faire Ah Joey et t'as déjà la machine là Bon au final l'arbre c'est à 20 Il est pas extrêmement gros Mais quand même Il y a de quoi tester Il y a de quoi tester Il y a pas mal de débranchage Bah si mais en route on va voir Et on va voir ce que ça donne C'est parti Il y a un bloqueur Donc le casque il est bien Il est confortable Ah il est extra le casque Bon les amis là il est en plein clip là Même moi je l'ai pas encore essayé Que lui là il est en plein clip là Et du coup là tu vas tester la petite électrique là Et moi je suis caméraman aujourd'hui carrément Il y a un petit mode éco d'ailleurs sur la machine Le mode E là Le petit mode éco ça permet Sûrement la machine de moins consoler Pour vrai c'est un exon qui te plaît On va faire des petites branches Il y a le télescope Comme ça on va pouvoir mettre les morceaux de bois dedans Généralement on fait en 50 c'est classique Et on fera un godet Et on reviendra demain aussi Johnny ramènera sa machine Comme ça ça permettra de comparer aussi La tempête elle nous a pas épargné sur ce coup là La clôture elle en a pris un petit coup aussi Mais bon Voilà il est quand même assez gros Voilà Alors ça y va ou ? Top ! J'achète ! Mais par rapport à la tienne T'as une différence ou pas ? J'aurais dit que demain t'allais ramener ta machine Mais là c'est quoi ? Bah plus lourd déjà Mais t'as un couple énorme Donc niveau facilité de coupage Ouais c'est du gâteau quoi Ça descend Johnny a attaqué la grume Donc on va servir du coin Et ça comme ça 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 évite de passer la chaîne quoi C'est une autre utilité en fait Ouais voilà Il faut que j'essaye un peu là La grosse machine Là t'as coupé en 50 là du coup ? Ouais en fait je me base à mon lamier tout simplement C'est 50 hein bah il l'a mis de 50 Allez hop c'est parti Donc là normalement elle est chaude Voilà elle est part direct C'est parti C'est parti C'est parti Surtout dans le perche Je sais pas ce que t'en penses Mais c'est vrai que surtout nous dans le perche Et on a pas mal bah vous voyez Y'a plein d'arbres C'est que des forêts Donc on est obligé de bien s'équiper Et c'est vrai que nous à la faire On avait une malheureuse machine qui fuyait Donc c'est vrai que quand on s'est vu avec l'UX Varna ou quoi J'ai été enchanté par le projet Parce qu'ils nous foutent du matériel comme ça pour bosser par chez nous Parce que nous on est dans le perche En plus dans le parc naturel du perche Donc vous voyez c'est boisé partout C'est boisé avec les tempêtes Bah voilà les accidents Les arbres tombent sur les clôtures Il nous faut quelque chose qui débite beaucoup les chantiers en fait Donc là on est bien Et c'est limite c'est un jeu Genre c'est un plaisir Bon bah allez on continue ça Et puis je vais essayer de fendre Mais on aille fendre là ça va être chaud non ? Tu peux essayer hein Les amis on va essayer de fendre avec la hache là bas Maintenant on va fendre On va se faire un petit concours Joe vs moi vs Vico Et on va voir celui qui met le moins de coups Bon je sais pas si on va réussir à les compter Mais c'est parti A vous de compter les abonnés Joe qui se lance Vas-y Oh ouais Après c'est des grosses bûches là les machins Ah ouais là on voit que c'est On voit la maîtrise quand même Ouais et regardez les amis Ah ouais il y a Là je pense que ça est difficilement battable Ah ouais Et voilà Et voilà Prendu Bon on a pas compté Mais on voit que c'est À vous de compter Vous nous direz On voit la précision quand même À ton honneur Vico Oh là Oui il va se fait fenduer Ça il va ça il va Ah non franchement ça va hein Là il y a Ça commence à fendre C'est fendu là Ouh Eh en vrai En vrai Dites nous en commentaire Mais Bon après t'avais un petit peu plus petit T'avais un avantage Il a pris plus vers la tête que vers le fond C'est vrai que là c'est fendu Bon à mon tour J'ai la pression là À ton tour Faut vraiment être bien droit Aller Aller encore un petit Ah non je me suis chie Ah là il est quasi fendu Un bon coup dans le milieu Qui a gagné Mais en tout cas Ça marche bien Franchement C'est validé Notez bien les abonnés Que moi j'ai eu un gros avantage Un gros désavantage Un gros désavantage Excusez moi C'est qu'ils ont pris dans la tête Et moi dans le pied Et surtout les outils marchent bien Un peu importe la force aussi Bon bah en tout cas On aura testé la grosse machine Les lagages Les coins Les cales Il y a la petite électrique Il va falloir qu'on fasse aussi Mais là on va voilà On va fendre un petit peu On va mettre en tas Et après on va pas non plus S'éterniser On reviendra demain Le godet il est plein On a fini Voilà on a fendu On a tronçonné On a un petit peu tout testé Vico il a un petit RDV Johnny aussi On doit y aller Bref On se donne rendez-vous demain Toi tu ramèneras ta machine Pour comparer On comparera Puis on fera des petites astuces etc En tout cas Rendez-vous demain On va ramener le godet à la ferme Jour 2 On reprend le chantier Il y a un truc Qui me fume vraiment Si on a l'impression On est des professionnels Alors que non Vico a pris le télescope Et direction le prix Voici la caverne d'Ali Baba Full orange Donc t'as ramené ta T'as 550 XP Ouais Donc on va regarder un petit peu les différences Même si en soit Bah c'est juste qu'elle est un poil moins puissante Mais sinon On va les sortir En soit visuellement C'est quasiment les mêmes Il y a juste le carter qui change un petit peu Les mêmes ressorts là Qui permet une faible vibration La petite poignée là En caoutchouc Qui permet de bien l'avoir en main Et les machines elles sont froides Bon voilà Autant vous dire que là on est armé C'est parti la vie Ah Ah C'est juste que je suis un petit peu moins fort en bûcheron que Joe Et sinon elle est plus puissante Bon Valère c'est reparti on continue C'est parti Bon il y a du début de chantier là Ouais un petit peu là Et puis après on va attaquer les branchages à 424 Ouais Avec l'électrique Puisque c'est vrai qu'on en a pas encore trop parlé Ça va ? Ça va ? Ça va trop chaud ? Un peu ? Il y a un putain de nœud Ouais il y a un nœud Bah celui là on en a chier hier Bon on va tester la électrique Donc là bah en fait hier on l'a un peu utilisé mais là on est toujours au maximum en termes de batterie Donc là on a un 1.035 Ouais Donc déjà qui est énorme pour une machine électrique je trouve Bah on va tester un petit peu là On va tester on va bien voir On va essayer de la mettre à rude épreuve Donc là bon ça en vrai pour du électrique ça va en vrai quoi Ouais Et après une fois hein Mais pour de l'électrique ça y va très bien Bon bah allez on va aller brancher un petit peu et voir ce que ça donne On a fini débrancher gentiment moi en tout cas avec hier et aujourd'hui il y a une batterie en moi enfin sur quatre donc je sais pas ça fait une demi-heure je pense d'utilisation Et maintenant on va passer à fendre parce que Vico On va relayer Vico et c'est vrai qu'on s'est dit que là en fait Vico il fend sur la terre Donc c'est vrai que ça amorti un petit peu le choc un peu comme un matelas Donc là on va prendre, on va couper une petite lamelle de quoi ? Ouais une bille en centimètre quoi Histoire d'avoir un truc dur en fait en dessous pour pouvoir taper de façon que ça amortisse le moins possible le choc quoi Et c'est vrai que c'est con mais ça sert quand même C'est con mais c'est pratique ouais Prends un gros là voir voir ce que ça donne Et après est-ce qu'on ferait pas la technique du tendeur aussi t'as un petit tendeur dans le magnifique Toyota Attends j'ai trouvé ça la petite technique du tendeur comme ça Et ben quand on fend ça évite qu'il tombe et normalement ça peut être sympa Donc là on fait le tour tout simplement puis on l'attache Et là normalement quand tu fends bah ça va fendre mais ça va pas tomber et donc ça évite bah ça gagne du temps hein Ah ouais il a l'air costaud Voilà donc là Voilà donc là en fait il est fendu mais du coup c'est pas tombé Et c'est nickel parce qu'après ouais t'as juste à tourner gentiment Au tour Sans couper le tendeur bien sûr Ça c'est vrai C'est vrai Franchement mettez en commentaire l'astuce sur 10 La petite astuce ça va toujours plaisir ça Ça vous permet que votre bois en fait il reste debout Ça évite de le ramasser Et voilà Et là tu détends et Et là normalement Voilà Et voilà Une pile de bois Franchement cette petite astuce était sympa Tout a été débité tout a été fendu Ça va être une fin de chantier on va juste remplir le godet Pour aujourd'hui ça va être bon juste après qu'on ait rempli le godet Et on reprendra demain si on a le temps Pour finir tout ça nettoyer propre et les branches etc Bon bah voilà en tout cas ça a été un beau test Ah oui On est épuisé Vu qu'on ne transfira même pas il a fait que fendre Il n'y a même pas une goutte C'est une machine Jour 3 on se retrouve sur le chantier Mais pas pour bosser Ah non pas pour bosser Parce qu'il a plu pas mal Et en gros vu qu'on doit venir avec le télescope Pour ramasser toutes les brindilles Ouais voilà On a décidé de faire ça plus tard On fera ça Bah cet hiver quand il va geler Parce que sinon on va faire des ornières Ça sert à rien Sinon toujours un petit peu de bois à ramasser Mais on fera ça en off Il n'y a rien d'intéressant Un petit peu encore à fendre Mais en tout cas ce sera une fin de chantier pour ici Bien sûr on va reparler On va refaire du bois Ah oui bien sûr En tout cas merci à toi d'être venu Ça a été d'une grande aide Au niveau de bûcheronnage Des astuces etc Donc les amis A bientôt N'hésitez pas à liker A partager et vous abonner Et à bientôt Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Squadron